... Yo les gens c'est FatmaK4HD, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui enfin pour du FIFA 13. Donc j'avais dit que le jeu je l'aurais peut-être pas le jour de la sortie, finalement je l'ai deux jours en avance. Il est disponible depuis ce mardi à Micromania, je l'ai acheté à l'Agora, à Evry pour ceux qui connaissent. Donc je vais faire un petit Bastia PSG en l'honneur du match qui a lieu ce week-end. Comme vous voyez là on a le classement IE, donc ça nous met 4ème, 12ème, les joueurs ont été augmentés, donc c'est Zlatan le joueur qui a été augmenté si je dis pas de bêtises. Donc je vais faire le match contre Bastia. J'ai acheté le maillot classique déjà, comme vous pouvez constater, le maillot classique qui est bien beau. Mais là je vais jouer avec les vrais maillots, enfin les maillots qui ont eu lieu ce week-end, ce samedi. Donc par contre je vais mettre en pro, vu le faible niveau de jeu, je vais baisser aussi, je vais mettre 4 minutes la mi-temps. Comme ça la vidéo vous l'aurez vraiment ce soir, le temps de l'encodage et tout sera beaucoup, sera moindre plutôt. Vite façon, on va faire une petite gestion de l'équipe, histoire de mettre vraiment l'équipe qui a joué ce week-end. Donc Thiago Silva, putain ils l'ont baissé 2 les enfoirés. Maxwell, donc c'est Armand qui a joué. Attendez, je vais vraiment mettre l'équipe qui a joué ce week-end. Donc Pastore, Ibra90, oh putain. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est Chantome qui a joué. Et c'est Armand qui a joué arrière-gauche. Lavetsy n'était pas là, hop. Et c'était Vanderviel. Donc voilà, donc l'équipe. Chantome, Verratti. Donc si vous voulez voir un petit peu les stats des joueurs, je vais vous les montrer vite fait en vitesse. Donc Sirigu a des très bonnes notes en tant que gardien. Les stats de trucs, je fais vite, je passe très très vite. Je passe vraiment en mode vitesse. Thiago Silva. Donc accélération, il a baissé 3. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont baissé, parce qu'il a fait un match à peu près correct. Oh putain, même très correct. Donc Sacco qui a augmenté. Donc 76, hop. Je vais me dépêcher, je vais me dépêcher. Armand, oh putain, il ne va pas très vite Armand. Peut-être que je vais mettre Maxwell en fait. Enfin Menez, je pense que je vais voir les stats. Menez, quoi Nenez 88 ? Oh j'ai vu que c'était la vitesse. 86, Menez, hop. Et oui, Menez est bien 4. Oh putain, il a plein de spécialités lui. Il n'en a aucune. Il a 4 étoiles, Menez, donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir, Menez à 4 étoiles, malheureusement. J'aurais bien aimé 5 étoiles, mais bon. Donc je vais mettre Maxwell, parce que voilà. Il est beaucoup plus rapide, carrément, je pense. Puis sans plus tarder, je vais lancer ce match. Donc les commentateurs en français, bien évidemment. Donc le petit jeu, on voit Zlatan. On voit le Zlatan dans les trucs. Dans les cages plutôt. Enfin, dans les cages dans le truc. Donc pourquoi je vais vous faire un petit match comme ça plutôt en mode offline, on va dire. Et pas du fut, tout simplement parce que fut, je vais vraiment me lancer directement dès que le jeu sors. Parce qu'apparemment, on ne peut pas encore utiliser les packs maintenant, les ouvrir. Comme je vous ai dit, je vais vous faire une méga ouverture de packs. Donc ce jeudi ou ce vendredi. Je ne sais pas encore quand j'aurai le temps, en fait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça sortira bien. Niveau bronze réussi. Donc on va jouer. Hop, directement. Bon, je vais zapper les cinématiques. Et c'est parti pour ce premier match avec le Paris Saint-Germain sur FIFA 13. Donc bon, comme la démo. Par contre, l'IA, je trouve qu'elle est un peu moins agressive que... Oh là là, oh là là, Menez. Oh là là, Menez. Donc Verratti est mal fait. J'avais mis une photo sur mon Twitter. D'ailleurs, Fatma de 4 ans en HD, je refais de la pub sur mon Twitter de Verratti. Comme quoi, apparemment, c'était un fake, en fait. Donc je m'excuse pour ceux qui auraient cru que ça serait sa vraie photo. Ce n'était pas une photo de FIFA. Il est vraiment mal fait, Verratti, malheureusement. Donc Néné, hop. Allez, hop, Menez. Oh putain, dommage, dommage, dommage. On aurait pu avoir le but. Un petit peu en plus, on aurait fait comme Menez, l'ouverture du score de Menez. Bon, c'est vrai que ce n'est pas du tout le même type de truc. Hop, Van Der Vielle. Donc je pense que solide... Défensivement, je veux dire... Foulala, j'ai confondu les mots. Ça va être solide cette saison de PSG dans ce jeu. Allez, tue-la, tue-la, mon petit Jérémy. Tue-la, Jérémy, tue-la. Oh putain. Donc j'ai aussi débloqué quelques célébrations avec... En fait, comme j'avais joué à l'ancien FIFA, j'ai eu des bonus directement. Je crois que j'ai eu 2500 à peu près. Pointillé, le truc là. Et puis ça m'a permis de m'acheter le maillot du PSG... Le maillot du PSG rétro. Puis les... Comment dire ? Puis les trucs là. Les célébrations. Donc j'ai pris le muscle et j'ai pris le surf. Surf qui est accessible à partir du niveau 57. Si vous êtes niveau 57, y est. Moi je suis niveau 59, bientôt 60. Puis j'ai vu qu'il y a des trucs qui vont jusqu'au niveau 100. Donc vous voyez un peu l'ampleur du machin. Donc je me fais un peu balader là par contre. Je vais quand même essayer de marquer. Parce que si je ne gagne pas, ça, ça la fout mal d'entrer. J'ai le PSG. Attention, j'ai l'ogre de cette ligue. Il y a un 5 étoiles. Ça faisait longtemps qu'on attendait un PSG à 5 étoiles. N'empêche, en général. Donc là, vous dites... Dites-lui avec Paris. Vous ne vous inquiétez pas. Vous ne vous inquiétez pas. On ira surfu dans les prochaines vidéos. Je ne veux pas laisser nos compagnons marseillais ou lyonnais ou d'autres clubs en délaissés. Là, c'est juste... Voilà, je fais un match avec mon club d'entrée parce que... Oh là là, Menez ! Non ! Je suis vraiment en pro là, en fait. Je ne sais même pas. Parce que la défense, elle a l'air beaucoup moins... Après, Sébastien, comme... Dans les démos, il faut dire que les équipes avaient... Il n'y avait pas vraiment d'écart de niveau entre les deux équipes. Là, il y en a... Il se ressent clairement. La différence de niveau se ressent clairement. C'est ce qui est. Mais bon. Allez, Menez ! Pourquoi je fais ce drip qui ne sert absolument à rien ? Donc, à la mi-temps, j'irai vite fait voir dans les moments forts... Pour vous montrer un peu la tête des joueurs. Même si je pense que tout le monde a vu... Plus ou moins les phases des joueurs du PSG. Ah oui ! Ah oui, Verratti ! Allez, Marco ! Verratti, le petit monstre, hein ! Ouh là 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 ! Jérémy Menez ! Donc, voilà, Menez super bien fait. Bon, par contre, il a une crête. Alors que malheureusement, sa crête... Il se l'est rasée au début de saison. Donc, je veux une mise à jour tout de suite. Et ce n'est pas réaliste, là. Ce n'est pas réaliste. Mais bon, c'est pas mal, quoi. Sauf des ouvertures, on va dire. Oh, Zlatan ! Oh, putain, je me suis fait bouger comme une merde ! Hop, il est blessé ! Ah non, j'ai eu peur ! Je ne voyais pas, vous, sur le premier contact, Zlatan blessé. Hop ! Hop ! Et voilà, Zlatan, allez, hop ! Oh, j'ai raté ! Je voulais faire le truc des muscles, mais je ne me rappelle plus comment on fait. Je ne me rappelle plus comment on fait le truc des muscles. J'ai fait une célébration un petit peu. Bon, je vais en profiter maintenant, pendant que j'ai marqué le but. Pour vous montrer un peu la tête de nos joueurs. Désolé, mais tu n'es pas parisien. Donc, tu dois être mal fait. Donc, Zlatan, la même tête que dans l'autre. Dans le précédent opus. Pareil pour Nené. Menez, qui a enfin son vrai visage. Blaise Mathudy, qui est super bien fait. Voilà. Vous voyez, de toute façon. Non, merde, si je retourne sur Menez, ça ne va pas le faire. Severati, oui, oui, Severati. Ah, il est mal fait, il est mal fait. Bon, Clément Chantum, comme l'année dernière, très très bien fait. Maxwell, qui a été modélisé cette saison. Parfait. Sako, pareil. Tiago Silva, bon, ouais, ça va. Vanderviel, qui ne ressemble pas à Vanderviel. Et puis Sirigu, qui a été amélioré. Parce qu'l'année dernière, il avait un semblant de visage qui lui ressemblait. Mais, pas parfaitement. Là, c'est vraiment l'imperfection, l'imperfection. Comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, voilà. J'en profite aussi dans cette vidéo pour vous faire une annonce concernant Let's Play One Piece. Car vous vous dites, putain, comment ça se fait que l'épisode de One Piece n'est toujours pas sorti ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, je suis dans l'obligation d'arrêter la série. Vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est que j'ai tourné tous les épisodes, les 16 épisodes. Et en fait, hier, au moment où j'étais en train de les upload, je me suis rendu compte que du 7ème épisode au dernier épisode, mon Avermedia avait buggé sur la plupart des épisodes, ce qui faisait des très horribles, enfin des très dégueulasses sur l'image. Des coupures, enfin des coupures noires, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, ça vient vraiment que de la PlayStation 3, parce que j'ai testé, j'ai fait des tests avec la... Bah après, avec la Xbox, parce que je me suis dit, oulala, il a un problème. Et non, en fait, ça doit venir de ma PS3. Là, c'est une vieille mémère, qu'est-ce que je vous le dise ? C'est une vieille mémère. Et donc, elle a un petit peu de mal. Ah non, c'est pas comme ça ! Ah, il faut que je marque d'autres buts. Je veux réussir l'accélération du muscle et du surf. Donc ça se passe plutôt pas mal, 2-0. Bon, bah, deux débuteurs de ce week-end. Jérémy Menez, enfin Zlatan et Menez, bon, c'est pas dans l'ordre, mais on s'en fout. On s'en fout, 2-0, puis c'était le score à la mi-temps aussi. C'était le score à la mi-temps, le 2-0. Ouh là là, il y avait le troisième. Le troisième, il était là. L'arbitre m'a empêché d'aller l'humidité jusqu'au... Je serais peut-être rentrer d'autres joueurs à la mi-temps, histoire de... Enfin, au cours du match. Donc, on voit une nette domination. Bon, c'est en pro, mais il y a vraiment une différence. J'ai vraiment testé avec le mode pro, parce que c'est le mode où je garderais énormément en pro. Dans la démo, par exemple, j'ai fait des matchs en international, j'en me suis fait défoncer. En légende, j'en ai fait un, j'ai pris un viol. J'ai pris un viol complet, total, global, tout ce que vous voulez, de la destruction. Ouh là là, il me fait quoi, lui ? Ouh là là, Sirigu, tu sors, s'il te plaît ? Merci. Pop-pop, molo, molo, là. Donc, Ibrahimović, nenné. Faudrait que... Je vais peut-être regarder, je vais peut-être... Voilà, je vais faire start maintenant. Je vais aller voir les paramètres, donc c'est dans head touch. Voilà, merde. Faut valider maintenant, c'est plus... Célébration, donc voilà. Donc, on va dans éléments à débloquer. Donc, les muscles, c'est maintenir RB, et il faut faire court au bas. D'accord, et ça fait ça, les muscles. C'est juste ça. Et le surf. RB et RS vers la droite. Ok. Donc, RB au droit ou RB vers la droite. On va marquer maintenant. Néné, suis, suis, Marc, néné, Marc. Donc, ouais, là, franchement, c'est... Bon, j'ai quand même concédé quelques petites occasions, mais... Oh là là, Clément ! Clément, qu'est-ce qui t'arrive, Clément ? C'était quoi, cette frappe ? Oh, il a fait une frappe un peu comme ça dans le match contre Bastien, il me semble. Le mec, il s'invente des gestes, histoire de dire que son match est vraiment réaliste. Hop là, oh là là, Zlatan à la limite. C'est à la limite. Ah, j'avais jamais fait gaffe, ça, que le joueur, maintenant, il sautait pour... Pour laisser passer le ballon. C'est pas mal fait, c'est pas mal fait. Donc là, on va essayer de s'appliquer sur le corner. On a du Zlatan dans la surface du Thiago Silva, du très bon joueur de tête, quoi. Ouh là là, le pied droit, tu dis, c'est pas pour toi, hein. C'est pas pour toi, le pied droit. Donc, je vais faire quelques changements. Comme ça, on voit vraiment tout le monde. Donc, je vais sortir le petit Marco Verratti. Je vais faire entrer Javier Pastore. Histoire d'avoir un petit aperçu. Tiens, Kevin Gamero, je vais le faire rentrer aussi, pour la simple et bonne raison que j'ai envie de voir la gueule qu'il a. Puis, on va faire rentrer Jalet. Allez, on va faire rentrer Captain Jalet. Voilà, donc, reprendre le match. Trois changements d'un coup, il va dire. Ouh là là, mais c'est énorme. C'est lui, jamais vu, trois changements d'un coup. Si, c'est lui, déjà vu. Alors, t'arrêtes. C'est rare, mais c'est vu. Bon, pour tout vous dire, je dis ça, mais je n'écoute pas. Je n'écoute pas les... Enfin, j'ai le son baissé, je n'écoute pas les commentateurs. Parce que généralement, ça me dégoûte un peu, ces cons-là. Même s'ils ont dû rajouter quelques petits détails en plus, là, comme... Notamment sur le PSG, d'avoir quelques petites infos en plus. Ils doivent nous parler du transfert de Thiago Silva, Dibra, des sommes records dépensées cet été. Oh, Ibra. Oh, Ibra. Ils sont un peu lents, quand même, les défenseurs de Bastien. Oh, putain. J'en fais trop, j'en fais trop au niveau de Rive. Oh là là, je lui mets un coup de Gab, là. Ah, c'est le Gab de Zlatan. Non, ce n'est pas un Gab de n'importe qui. Il n'est pas en jeu, lui ? Lui, il est en jeu. Et il se rapproche dangereusement des buts. Oh là là, ce retour de Mamad. Ce retour de... De Mamadou, de Mamad. Donc, bah, en off, là, je vais... Enfin, je serai peut-être un petit match après en off, sans commenter. Là, je ne vous fais vraiment que un match. C'est histoire de vous dire que j'ai le jeu, quoi. Et de vous faire un peu saliver. Et de vous procéder à ces trois changements en même temps. Puis, puis, voilà, quoi. Oh, Ibra, putain. Je ne l'ai pas donné. J'ai oublié, il ne l'a pas donné, ce con-là. Par contre, les changements... Ah oui, c'est vrai que c'est du 4 minutes, la mi-temps. Donc, quoi, ça va... Peut-être qu'ils arrivent un jour, les changements, un jour ou l'autre. Voilà, parfait, ça coûte. Putain, par contre... Au niveau de la maniabilité, tu sens quand même une différence. Tu sens pas mal de différence au niveau de cette maniabilité. Il n'y a pas en jeu, là ? Bon, de toute façon, il a balancé comme un autiste. Donc là, on va voir... Ah, mais ils ont déjà eu les changements. Ok, d'accord. Il est complètement à la ramasse. Cale-et Kevin Gamero. Bon, par contre, Gamero, tu tires pas les coups de pierreté. Il y a faute, il y a faute. Quoi, il n'y a pas faute ? Salopards, moi. Mais, Salvatore, sort, 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 sort. Par contre, j'ai vu quelques vidéos. Là, c'est mon premier match, donc je ne peux pas confirmer. Mais apparemment, les gardiens, là, pour l'instant, ils sont vraiment à la rue. J'ai vu des buts, mais complètement gag, quoi. Avec le gardien qui met des têtes en dehors, qui met une tête. Une relance de la tête complètement pourrie, j'ai vu. Ouh là là, ouh là là, Ravière. Quel homme, quel homme. Je pense que Pastor, il a toujours 4 étoiles. C'est genre, le mec, il prend le temps, il fixe et tout. Oh, il y a but, là. Donc voilà. Je viens de prendre un but, je me suis fait vraiment avoir comme un con, tout simplement. Et comme par hasard, quand je veux faire la célébration des muscles, ça ne marche pas. Donc, je n'arriverai pas à marquer. Hein ? Attendez, vous foutez pas de ma gueule, quand même. Ils n'ont pas eu d'occasion dans le match, ils ne vont pas revenir. Sinon, c'est n'importe quoi. Donc, une victoire pour ce premier match sur FIFA 13. J'allais dire Ultimate Team, mais non, sur FIFA 13. Donc, je vais quand même vous montrer les visages de Ravière Pastoreau et de Kevin Gamero. Parce que je pense qu'il y a des moments forts. Camero qui tire raté, comme ça, vous voyez vraiment un peu tout le monde. J'espère qu'il est bien fait. Eh ouais, il est bien fait, il est bien fait, Kevin Gamero. Il est bien fait. Puis, on va passer sur Ravière. Voilà. Eh ouais, c'est la classe, c'est la classe. Donc, on va se laisser sur le détail du match. Donc, une nette possession, deux corners. Donc, c'était Fatmat 80 HD. J'espère que cette première vidéo sur FIFA 13 vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les gens. Donc, dès demain, je pense qu'il y aura une autre vidéo disponible. Là, c'était vraiment la vidéo parce que je viens d'avoir le jeu. Donc, je vous dis à la prochaine, les gens. Prenez soin de vous. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501